C'est parti ! Je vous remercie de faire les pinceaux pour les yeux de la gamme essentielle. On va faire les applications directement à l'île, et on va faire les pinceaux pour les yeux de la gamme essentielle. Passons à l'application ! Pour cette vidéo, je vous remercie de la palette 28 Day Tonight de la gamme essentielle. Le pinceau est le 18-15 Eyeshadow Brush qui est un pinceau plat dont la pointe est arrondie, idéal pour l'application du verre à paupières, comme l'arcade sourcilière qui m'attrape. On commence par tapoter le produit sur la paupière fixe, et on l'étale jusqu'à la surface de la paupière. Si on met le pinceau à paupières, on a le choix entre le 18-15 et le 18-21, et le 18-09. Ce sont trois pinceaux plats, mais de forme différente. Les pointes sont différentes. Le 18-09 est un pinceau plat biseauté. La forme est idéale pour le coin interne. Il épouse la forme arrondie dans le creux, et on commence par déposer la matière, et on l'étale jusqu'à l'intérieur. Il colle là. Musique 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 Pour les applications précises, nous sommes le High Crease Brush 18-23. C'est un pinceau arrondi à poils moyennement court. Il nous permet d'appliquer le fard en coin externe, de tracer la banane interne avec beaucoup de précision. Je vais tracer ma banane avec un fard un peu foncé, donc il est très précis dans l'application. Il permet aussi d'estomper les fards et les crayons. Il est idéal pour l'estompage des fards. Je vais l'utiliser pour tracer le ras de cil inférieur, de manière un peu floue. Musique Nous avons le Blending Eye Brush 18-03 pour estomper les fards, pour les mélanger entre eux et les flouter. Je vais mettre une démarcation dans les fards. Je vais mettre un joli dégradé de couleur, bien flouter et bien travaillé. Je vais mettre les fards de manière un peu déposée grossièrement. Musique 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 Je vais mettre le pinceau Smudge Brush 18-25 pour retoucher le fard sur ma paupière mobile de manière très précise, puisque ses poils un peu courts et arrondis à la pointe me permettent de le faire de façon très précise. Donc c'est un pinceau qui vous permet aussi de tracer, de flouter les traits en ras de cil supérieur, en ras de cil inférieur. Il est idéal et très pratique. Musique Je vais mettre les traits en ras de cil supérieur, en ras de cil inférieur, que ce soit avec un fard à paupière qui m'a hacké. Je suis en train de tracer mon trait d'eyeliner avec le fard à paupière. Ou alors, en traçant un crayon sur le ras de cil et en l'estompant avec ce pinceau. Musique Musique Je vais mettre les traits en ras de cil inférieur, ce pinceau est très précis pour le traçage d'un trait de fard à paupière ou elle a deux crayons. Musique 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 Je vais mettre ma page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. A bientôt chez ELF! Musique 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 Sous-titrage ST' 501